Les médicaments non utilisés qu'on peut rapporter en officine, ce sont tous les produits qui ont ce qu'on appelle dans notre langage de professionnel une autorisation de mise sur le marché. Alors comment les identifier ? Bon d'abord en regardant la boîte parce qu'effectivement il y a un code spécial, mais la meilleure solution c'est si on a un doute, on va sur le site cyclamètre www.cyclamètre.org et là vous avez un moteur de recherche à votre disposition qui vous permet d'identifier clairement les médicaments des non-médicaments. Prenons l'exemple des dentifrices, il y a quelques dentifrices qui sont les médicaments, et bien on va tout de suite identifier celui qui est un médicament, et puis je ne citerai pas les marques, je ne vais pas faire de publicité, mais certains dentifrices qui sont vendues en grande surface, et bien n'apparaîtront pas, donc ne sont pas à rapporter dans le contenant cyclamètre. Les non-utilisés sont quand même différents des médicaments périmés à ne pas rapporter ? Alors effectivement nous souhaitons au sein de cyclamètre catégoriser deux types de produits. D'abord les périmés, donc c'est les médicaments que vous n'utiliserez plus parce qu'ils sont périmés, donc date de péremption, et les médicaments que vous n'utiliserez plus. Alors c'est quoi les médicaments qu'on n'utilise plus ? C'est d'abord les médicaments pour lesquels, disons, les patients ont changé de statut. Vous avez des formes nourrissons, votre nourrisson il est devenu enfant, votre enfant il est devenu adolescent ou adulte, ce médicament il n'est plus adapté, il faut le rapporter. C'est les médicaments pour lesquels vous avez pu avoir un effet secondaire. Ne les gardez pas parce que vous vous dites, oh je pourrais les réutiliser chez une autre personne du foyer. Non, il y a eu un effet secondaire, rapportez-le. C'est les médicaments pour lesquels vous avez pu avoir une efficacité. Donc tous ces médicaments, vous les rapportez à la pharmacie d'officier.